Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Bonjour Franck, alors vous n'êtes pas dans le studio, vous êtes en direct et en public dans l'enceinte magnifique du Palais des Papes à Avignon pour une émission spéciale à l'occasion des Luminescences d'Avignon. Et oui, bonjour Céline, bonjour à tous. Bienvenue en Provence, bienvenue tout près du Comtat Venessin, on va en parler dans le cours de cette émission. Bienvenue en Avignon chez les souverains pontifs. Nous vous accueillons au sein de la merveille du Midi, au milieu des splendeurs pontificales, au cœur même de ce palais gigantesque qui domine Avignon. On est ici au cœur de Haute-Muraille, je vais vous raconter tout ça. Nous sommes dans la salle de la grande audience, je le disais à Wendy il y a quelques instants, cette salle où siégeait autrefois le très puissant tribunal de la Rotte. Vous entendez peut-être un peu d'écho Céline, bien c'est que je vous parle sous une véritable forêt d'ogives et devant des centaines de personnes qui sont venues au-devant de nous et qui d'ailleurs vont applaudir pour manifester leur présence. Ah, je peux vous dire que c'est un grand moment que nous sommes en train de vivre. Europe 1 Au cœur de l'histoire Franck Ferrand Ici règne la verticalité, des murs abruptes comme des parois rocheuses, de véritables promontoires de pierres taillées, des aiguilles gothiques, des falaises aux arcs brisés, tout juste percées ça et là de baies flamboyantes et de fenestrons pour humaniser cette architecture et nous rappeler ceux qui l'ont habité. Le palais des papes a le don de vous propulser en plein 14e siècle dans un monde détruit par la guerre, dévasté par la peste, déchiré par le schisme. Au milieu de ce chaos, les saints-pères ont construit ce haut refuge bien maçonné contre toutes les violences pour abriter leurs cours et mettre également à l'abri le haut trésor de leur bibliothèque et le trésor bas de leur orfèvrerie. En soi, cet ensemble unique d'édifices médiévaux est un grand spectacle. Seulement voilà, depuis une semaine, c'est encore autre chose. Tout a changé ici. Le palais des papes qui depuis tant de siècles déclinait sous le soleil avignonnais ces camailleux de blanc, d'ivoire, de gris, de graisse et de chaud, cette masse couleur sable, crème, ocre pâle et poussière, tout cela séparé de vermillon, d'or, d'outre-mer et de safran. Les immenses murs presque aveugles de sa cour monumentale se sont enluminés comme des livres d'heures. Nous avons vu de nos yeux hier soir le palais des papes se métamorphoser et devenir tour à tour château de sable et poudroiement d'étoiles et pur d'architectes, théâtre du théâtre et surtout grand livre d'histoire. Ces vastes parois nues se sont mises à vibrer, à palpiter comme une peau tendue, comme un parchemin où s'est dessiné le fabuleux passé des lieux. Le spectacle auquel nous avons assisté, et on était là avec toute l'équipe hier soir, c'était vraiment un moment très émouvant, est un spectacle, on peut dire qu'il rend tellement présent, tellement vivant tout ce passé qu'on ressort de là les yeux humides, tout heureux de connaître le XXIe siècle et ses prouesses technologiques, plein de gratitude pour les ordinateurs qui rendent possible de telles merveilles et pour les artistes qui savent en jouer avec tant d'aisance. Le concepteur d'illuminescence d'Avignon s'appelle Bruno Cellier, il fait partie de la pléiade d'invités qui nous ont rejoints cet après-midi dans cette salle de la grande audience et que je vais vous présenter dans un instant. Bonjour Bruno Cellier. Bonjour Franck Léon. J'avais envie de dire merci Bruno Cellier parce que vraiment hier dans les applaudissements qui ont crépité à la fin des 37 minutes de ce spectacle extraordinaire, luminescent, on peut dire qu'il y avait beaucoup de gratitude. Comment faites-vous techniquement pour donner à ce point vie à des murs de pierre ? Alors c'est vrai qu'il y a un défi artistique, un défi historique et un défi technique pour aborder, pour magnifier un monument tel que le Palais des Papes. Lorsque le visiteur qui ne connaît pas le Palais entre dans la cour, on est saisi par la dimension minérale et l'homme contemporain est impressionné par cette puissance qui émane du monument. C'était quand même, on est au XIVe siècle, il ne faut pas l'oublier, c'est le plus grand palais d'Occident à l'époque et il a frappé l'imagination de tous ceux qui évidemment l'ont fréquenté en ce temps-là. Mais ce que vous arrivez à faire, c'est lui donner une sorte de vie intrinsèque. On a l'impression que c'est la forteresse, que c'est le palais lui-même qui se met à parler en fait. Voilà, alors un monument d'exception, technique d'exception. L'enjeu était de dire, de faire en sorte que la technique soit oubliée et qu'on puisse changer, recolorer, magnifier, voire déformer le monument par la technique de la vidéo monumentale. Et là, effectivement, sur 360 degrés, avec un son également à 360 degrés, le palais s'habille et parle au public, ce qui permet d'évoquer toute cette riche histoire. Ah oui, alors vous avez évidemment un texte, c'est vous qui êtes l'auteur du texte, qui est magnifique, je n'ai pas peur des mots, il y a beaucoup de formules d'auteur, c'est très beau. Mais j'ai envie de dire, le texte passe, bien qu'il soit dit par Francis Huster, par Claude Giraud, enfin de grandes voix de notre théâtre, il passe un peu au deuxième plan, puisqu'on a les yeux complètement envahis d'images. Vous pouvez nous dire à peu près quel est le dispositif qui permet de... ces projections sont des projections que vous faites. Sur les projections d'images, assurées par la remarquable entreprise Bretonne Les Spectaculaires, qui sont des vieux complices maintenant, il faut 13 vidéoprojecteurs de très haute puissance et de très haute définition pour projeter les images sur les murs du palais. Alors un spectacle de ce genre, c'est une harmonie entre la musique, enfin entre le lieu, la musique, les textes et l'image. Et Alexis Grusse disait qu'il n'y a pas de créateurs, il n'y a que des compositeurs de spectacles. Là, avec René Lefranc et beaucoup d'autres, il faut beaucoup de talent associé pour arriver à créer un spectacle de cette envergure. Alors René Lefranc est la chargée de conservation de ce palais des papes, elle va nous parler dans un instant. J'ai demandé à Paul Payan d'être avec nous, il est le grand historien de la question et c'est lui qui dirige le département d'histoire de l'université d'Avignon. Et puis j'ai demandé aussi à Jacques Téphanie de nous rejoindre, il est le directeur délégué de l'association Jean Villard, en charge de la maison Jean Villard. Et il nous parlera vers la fin de cette émission de ce qui aujourd'hui, évidemment, rend mondialement connu et rend toute son actualité au palais des papes, c'est-à-dire le célèbre festival de théâtre annuel. Alors Bruno Cellier, un mot peut-être sur la magie du lieu lui-même. Vous le connaissiez avant de concevoir le spectacle, ce palais des papes ? Je l'avais visité il y a très longtemps et lorsque j'y suis revenu, il est arrivé ce que je vous racontais tout à l'heure, c'est que j'étais impressionné et presque dérouté. Et dans la première mouture du scénario, j'ai été en fait prisonnier de ce monument de pierre. Et il a fallu que je m'en écarte pour faire derrière la pierre, faire apparaître les hommes et c'était tout le bonheur de faire ce projet. Alors si vous le voulez bien, nous écoutons un rigodon provençal et puis on se retrouve tout de suite après pour que je vous raconte à grands traits l'épopée magnifique de ces 60 années de principauté pontifiquée. On écoutait Maurice Guy sur Europe 1, les godets menuets et rigodons de la musique traditionnelle de Provence. Europe 1, 14h, 15h, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Au cœur de l'histoire, en direct du Palais des Papes, au cœur d'Avignon, avec vous Franck Ferrand et la suite de votre récit. Et oui, en somme, c'est à Philippe le Bel que nous devons d'être ici aujourd'hui. Le terrible bras de fer du roi de France avec la papauté avait conduit à l'élection en 1305 d'un prélat français au trône de Saint-Pierre. Ce n'était pas un cardinal, c'était l'archevêque de Bordeaux, Bertrand de Gaux, qui est devenu le pape Clément V. Pauvre Clément V, vous savez, c'est le fameux pape qui va devoir affronter le roi Philippe dans sa volonté d'en finir avec les Templiers. Et du reste, c'est en partie, à cause de cette affaire des chevaliers du Temple, que Clément V est venu s'installer de temps en temps, à partir de 1309. Ici, il a résidé assez souvent dans cette ville vassale du Saint-Siège, dans Avignon. Clément meurt en 1314. Alors, le conclave se réunit en Avignon. Si vous avez le souvenir des rois maudits de Maurice Druon, vous savez à quel point les cardinaux étaient contraints. Enfin, il en a peut-être rajouté un tout petit peu, d'ailleurs, Maurice Druon, dans cette affaire. Mais ce qui est certain, c'est qu'après bien des péripéties, on finit par élire un vieux cardinal qui a l'air tout malade, très vieux. On se dit, oh, celui-là, il va céder la place assez vite. On l'est persuadé qu'il ne va pas tarder à mourir. C'est Mgr Dues, l'ancien évêque d'Avignon, du reste, qui devient le pape Jean XXII. Eh bien, ce pape Jean XXII, en vérité, va régner 18 ans, figurez-vous. Il avait bien trompé son monde. C'est lui qui décide d'installer provisoirement le Saint-Siège ici, en attendant notamment que se calment les révoltes qui secourent Rome. On verra d'ailleurs tout à l'heure ce qu'il faut penser de cet argument-là. Ce n'est peut-être pas le plus décisif, finalement. Où est le pape ? Là se trouve Rome, dira-t-on. On est là en 1316. Jean XXII est en vérité le premier des six papes qui, jusqu'en 1378, donc pendant 62 ans, vont faire d'Avignon le siège de la papauté. Alors, je vous ai dit Clément V, qui a résidé ici à l'épiscopat, mais les six papes d'Avignon sont Jean XXII, qui va agrandir le palais épiscopal, Benoît XII, qui fait bâtir la forteresse elle-même, Clément VI, le fastueux Clément VI, sur lequel nous aurons l'occasion de revenir largement tout à l'heure, qui est le pape du palais IX, Innocent IV, qui va compléter l'œuvre de son devancier, Urbain V, qui développe notamment, entre autres, les jardins, et puis Grégoire XI, qui ramènera la papauté à Rome. Alors, on n'imagine pas, on n'imagine plus aujourd'hui l'invraisemblable population pontificale qui occupait ce palais et ses annexes. Évidemment, il faut imaginer, il faut penser au sacré collège des cardinaux, à la curie, aux collaborateurs immédiats du pape, mais aussi à toute cette espèce de machine administrative qui entoure le pape, la chambre apostolique, au rôle essentiellement financier monétaire, la chancellerie apostolique, qui gère notamment toutes les questions juridiques, foncières, administratives, la pénitencerie, la rote, ce fameux tribunal pontifical sur lequel nous allons revenir dans un instant, et puis, et ce n'est pas le moindre des services, alors il y a aussi toute la garde pontificale, la police du pape, et puis la maison du pape, tout l'hôtel, les serviteurs, les cuisiniers, vous avez la cuisine, la panterie, la bouteillerie, la maréchalerie, les chambriers, le personnel de santé, etc., etc. C'est une véritable, c'est une population entière qui vient s'installer dans ce palais, un palais qui sort peu à peu de terre, qui se transforme et qui change d'échelle quasiment à chaque décennie. Les grandes cérémonies pontificales, nous dit Jean Chiellini, ces grandes cérémonies pontificales se déroulaient dans le nouveau palais, ambassadeurs, quémandeurs et fidèles avaient déserté les chemins de Rome pour les routes du Rhône et de la Durance, même ceux qui voulaient ramener le pape à Rome, comme Petrarch ou Catherine de Sienne, ou qui luttaient contre son autorité, comme Colla di Rienzo, firent le voyage à Avignon, voire y séjournèrent. Les canonisations, la remise de la rose d'or, les grandes cérémonies de la semaine sainte drainaient vers Avignon les foules qui voulaient voir le pape. Enfin, et j'aimerais m'y attarder un instant, il y a ce service un peu particulier de l'aumônerie pontificale, ce service que Bernard Patari a appelé le restaurant du cœur des papes d'Avignon, c'était en effet l'office de charité. Alors, il y avait deux formes de libéralité pontificale. Vous aviez d'un côté les charités secrètes, en quelque sorte, qui permettaient au pape et à la curie de distinguer, évidemment, les communautés ou les personnes dont il voulait faire bénéficier certaines largesses. Et puis, évidemment, une charité publique dont profitait largement la population locale, puisque, aux meilleures périodes, jusqu'à 1200, 1300 assistés étaient nourris chaque jour, 300 étaient vêtus chaque mois. C'était vraiment quelque chose de très important. Cette aumônerie des pauvres, connue en Avignon sous le nom de pignottes, nous dit Patari, le mot proviendrait d'ailleurs, ce mot de pignottes, proviendrait de l'italien pagnotta, petit pain, à moins que ce ne soit de l'ancien contadin pinotte qui désignait la petite corbeille. Quoi qu'il en soit, ces étymologies suggèrent l'importance du pain dans le fonctionnement de la pignotte. Celle-ci est avant tout un immense dépôt de pain alimenté par les boulangers d'Avignon et des environs. La pignotte les pourvoyait de céréales ou d'argent, évidemment, l'argent nécessaire à l'achat de tout cela. Chaque pain pesait autour de 60 grammes et l'on en donnait à chacun une livre, ce qui est une ration substantielle. Ce pain était noir, mais on en faisait du blanc pour le personnel de l'aumônerie. Et puis alors, il y a des distributions exceptionnelles qui ont lieu les jours de fête, sans parler des distributions de draps, de toile, de vin, etc. En 1376, Grégoire XI rapatrie la papauté à Rome. Il va mourir deux ans plus tard en 1378. Et alors là, problème évidemment, sous la pression de la population romaine, c'est un cardinal italien qui est élu, c'est Urbain VI. Les cardinaux français sont furieux. Ils déclarent l'élection nulle, en tout cas une immense majorité d'entre eux. Ils repartent pour Avignon et vont élire leur propre pape, Clément VII. C'est le début de ce qu'on va appeler le grand schisme d'Occident. Cette période qui va durer trois décennies, pendant laquelle il y a deux papes. Après Clément VII, le pape avignonais s'appelle donc Benoît XIII, pendant qu'Urbain VI règne à Rome. Non, c'est Clément VII qui règne en même temps qu'Urbain VI, et puis ensuite est élu Benoît XIII, qui va subir ici, dans ses murs, un siège de cinq ans, après quoi il quittera définitivement Avignon en 1403. On écoutait Claudio Monteverdi avec Magnificat. Au cœur d'Avignon, une émission publique avec vous, Franck Ferrand, et la suite de votre récit. Eh oui Céline, alors nous ne sommes plus au récit, là nous allons entrer, j'allais dire, dans le vif du sujet, en compagnie de René Lefranc qui nous reçoit chez elle, si je puis dire, ou en tout cas chez les papes. Bonjour René Lefranc. Bonjour. Merci de votre accueil. Alors, où sommes-nous exactement ? Racontez-nous un peu l'histoire de cette salle somptueuse où vous nous avez installés. Oui, en effet, nous sommes sûrement dans un des plus merveilleux volumes du Palais des Papes, la salle de la grande audience. C'est la salle du tribunal des causes apostoliques, qui était le tribunal le plus respecté de l'univers, dont les causes étaient sans appel. Et ce tribunal, si j'ai dans une travée, qui est un peu particulière, elle est plus large que les autres, et elle est surmontée d'un chef-d'oeuvre, de la peinture du gothique finissant, chef-d'oeuvre qui a été exécutée par Matteo Giovannetti, le peintre du pape, en 1353. C'est-à-dire, finalement, à la fin du règne de Clément VI, il attaque cette oeuvre. Clément VI meurt, et pour construire le palais, eh bien, il a vidé les caisses de l'église, et Innocent VI décidera d'achever là la décoration de cette salle. Oui, j'ai parlé d'Innocent IV tout à l'heure, c'est Innocent VI, en fait. Oui, pardon. Vous avez inversé. J'ai mis le bâton avant. Ça n'est pas grave. Voilà, donc, on a une magnifique fresque qui nous montre des prophètes, des personnages de l'Ancien Testament, prophètes, rois et sibyles, et qui se développent. Mais elle n'occupe vraiment qu'un tout petit morceau d'ogive, en fait, cette fresque. Parce qu'on aurait adoré que l'ensemble du plafond fût peint, ça aurait été extraordinaire. Sauf que là, il n'y avait plus de moyens. Temps de récession, on connaît ça, vous voyez, déjà à l'époque. On en arrive à des restrictions de dépenses, et donc ces merveilleuses fresques s'arrêteront là. On ne peut accuser personne d'avoir détruit quoi que ce soit. Par contre, s'il y a d'autres fresques qui ornaient le fond de la salle, une crucifixion, au fond de la salle, on aperçoit encore le dessin préparatoire. Et un jugement dernier, puisque toutes ces fresques faisaient référence à la justice divine et à la punition qui va avec. Dans une salle de tribunal, cela va de soi, c'est normal. Nous disions, Paul Payan, avant qu'on ne commence cette émission, que cette extraordinaire salle des pas perdus, en quelque sorte, avec ces deux travées supportées par un, deux, trois, quatre, cinq grosses colonnes. Enfin, ce sont même des groupes de colonnes. C'est tout à fait somptueux. Ça fait penser à la conformation de la grande salle du palais de l'île de la Cité à Paris. C'est du même ordre. Oui, tout à fait. C'est très comparable, à la fois dans la fonction de la salle et puis dans l'aspect. Et puis chronologiquement, c'est quelques décennies d'écart seulement. Et il faut tout simplement comprendre qu'on est dans un palais, dans un grand palais. Et comme dans tous les palais, on a finalement un peu les mêmes fonctions que l'on retrouve. Et là, on est vraiment dans une salle qui a une fonction publique de réception et aussi de gouvernement. C'est le lieu du tribunal. Mais c'est aussi un lieu où, forcément, beaucoup de gens venaient pour régler leurs affaires, pour essayer d'obtenir quelque chose du pape. Parce qu'au XIVe siècle, si on veut faire carrière quand on sort de l'université, eh bien, il faut venir ici. Il faut venir à Avignon pour obtenir quelque chose, un bénéfice. Et venir ici, là, dans cette salle. Avignon est un peu la grande cité internationale de l'époque. C'est un peu le Bruxelles de l'époque, si on peut dire. Oui, je trouve que ça, c'est comparable à Bruxelles d'aujourd'hui. Parce que c'est une vraie capitale européenne. C'est-à-dire où l'on vient pour discuter de politique, de diplomatie. Et le pape joue un peu, au XIVe siècle, un rôle d'arbitre international, finalement. Où il essaye de faire la paix, un peu, entre la France et l'Angleterre. C'est le grand conflit. C'est la guerre de Cent Ans. La guerre de Cent Ans, c'est le grand conflit de XIVe. Il essaye de s'interposer là. Il intervient aussi beaucoup en Italie, dans les affaires italiennes, et dans les affaires espagnoles, dans les affaires d'Empire, etc. Donc, il faut venir à Avignon, ici, pour parler politique. Alors, on envoie des ambassadeurs. Les souverains viennent ici, beaucoup, beaucoup. Le roi de France, les grands princes. On envoie des ambassades qui viennent de très, très loin. Il y en a même qui viennent de la très lointaine Chine, en 1338. Vous avez des Mongols qui viennent ici pour discuter, notamment, des implantations chrétiennes là-bas, en Extrême-Orient. Donc, c'est une vraie capitale. Alors, avec 600, presque 700 000 visiteurs par an, ce Palais des Papes d'Avignon fait partie des dix monuments les plus visités de France, il faut le rappeler. Et la foule, on la voit aujourd'hui encore, les gens sont partout dans ce palais. La foule vient essayer de s'approprier un peu de cette puissance pontificale perdue. Il y a encore quand même de très beaux vestiges, il faut le dire. Il n'y a pas que les murailles du Palais des Papes. Il y a encore quelques éléments de décors très importants, René Lefranc. Il y a des décors très importants. Il y a les décors religieux, les chapelles, Saint-Jean et Saint-Martial. Et il y a évidemment les chambres peintes qui nous montrent des décors profanes qui sont très étonnants pour l'époque dans un lieu pareil. Il faut penser que la chambre du cercle, la salle de travail, le studium du pape Clément VI, développe tout un décor profane de chasse, de pêche, de promenade dans la nature. D'ailleurs, le pape Clément VI était très intéressé par la botanique, la nature, les premiers traités d'agriculture, comme le traité de Pietro de Tretien, s'il était dans la bibliothèque Le Trésor Haut dont vous avez parlé tout à l'heure. Cette bibliothèque que vous avez littéralement magnifiée dans le spectacle Bruno Cellier, à mon avis, c'est une des grandes scènes du spectacle. On voit ces livres qui apparaissent comme ça en profondeur sur les murs. C'est tout à fait magnifique. J'allais dire qu'on est dans Le Nom de la Rose, mais c'est bien plus beau que dans Le Nom de la Rose. Oui, il y a un peu plus de 2000 ouvrages sur les images que nous projouons à la Cour d'honneur. C'était à peu près le nombre de parchemins que contenait la bibliothèque du pape. Mais c'est qui était la première bibliothèque d'Europe et donc pratiquement du monde. Alors, tout à l'heure, à l'instant, René Lefranc parlait de Clément VI. On va y venir, bien entendu. On va essayer de voir ce que ce palais et ce que cette ville, et j'allais dire en quelque sorte ce que ce modèle culturel doit à chacun des six papes d'Avignon. On pourrait presque dire les neuf si l'on compte Clément V avant, et puis les deux papes schismatiques, évidemment. Nous y venons dans un instant, juste après l'écran de publicité. Au cœur de l'histoire, en direct du Palais des Papes, au cœur d'Avignon, une émission publique avec vous, Franck Ferrand, et vos invités, Bruno Cellier, René Lefranc, Paul Payan et Jacques Téphanie. Nous pouvons applaudir pour faire entendre cette foule d'auditeurs qui est venu nous accueillir à Avignon. Ça fait vraiment très plaisir. Merci à vous tous et à vous toutes d'être venus nous voir. Alors, parmi tous les papes, évidemment, il y en a un qui domine de sa magnificence, c'est Clément VI, mais quand même, il y en a un qui m'amuse beaucoup. Moi, c'est Jean XXII. Drôle de personnage que Mgr Duesse, quand même. Oui, je crois, vous avez raison, il a un rôle fondamental dans l'organisation de la curie, de la cour pontificale ici à Avignon. Alors, c'est vrai qu'on ne le considère pas comme un bâtisseur du palais parce qu'il ne reste rien de son palais à lui, ou quasiment rien. Mais n'empêche qu'il en a quand même, c'est le premier à avoir investi le palais épiscopal, le palais de l'évêque, aux côtés de la cathédrale et de l'avoir agrandi. Et finalement, c'est lui, Jean XXII, qui a adressé le schéma général d'organisation du palais, qui a été ensuite prolongé par ses successeurs. Et puis, il a surtout un rôle considérable dans l'organisation de cette machine que vous avez évoquée, de cette machine administrative et financière qui est très bien évoquée. Mais en place de cette cour pontificale considérable. Et puis, une administration très efficace, très centralisée, avec un système de fiscalité qui s'étend à l'Europe entière et qui draine des revenus jusqu'ici. Donc, une vraie capitale financière et économique. Pour ça, Jean XXII a un rôle considérable. Alors, ce qui est amusant dans ce palais des papes, c'est qu'il conserve, en dehors de Jean XXII, évidemment, dont les décors ont disparu, mais il conserve un peu de la personnalité de chacun des papes. Benoît XII, par exemple, assez austère, côté cistercien, évidemment. Tout moine, lorsqu'il devient pape, laisse l'austérité au vestiaire. Il est bien obligé. Vous parliez tout à l'heure de ce monument plein de flèches qui s'élancent vers le ciel. C'est bien sûr un symbole de spiritualité. C'est aussi un symbole de pouvoir tout à fait temporel et que les papes ont affiché ici. Et ça fait très plaisir d'avoir deux hommes de spectacle, Bruno Seillet et Jacques Téphanie, qui représentent le Festival d'Avignon, car Jean Villard ne s'y est pas retrompé. En 1947, il a compris ce que déjà les papes savaient. Le pouvoir se met en scène et se met en image. Finalement, ce qu'a perçu Jean Villard et ce que tous ses successeurs ont constamment utilisé, c'est la dimension mise en scène des lieux. C'est un théâtre, finalement, ce théâtre, j'allais dire, ce palais des papes, M. Téphanie. Oui, absolument. Je pense que Villard trouve ici le lieu du cérémonial théâtral. Il retrouve un rituel. Villard est athée. Et on va parler des spectateurs du Festival d'Avignon, très souvent comme des pèlerins. Il y aura toujours un langage un peu religieux autour de Villard, n'est-ce pas ? Voilà, c'est un lieu où on peut se recueillir. Il n'a jamais été si bon du reste de Villard que lorsqu'il incarne, lorsqu'il met en lumière des personnalités religieuses. Villard, tout athée qu'il est, tout comédien adorant jouer des personnages comiques, comme par exemple Arpagon, n'excellait jamais autant que lorsqu'il devait jouer un diacre ou un pape, Thomas Beckett ou Thomas More. Et on dit même que lorsqu'il lui arrivait de bénir le personnage qui est en face de lui, dans la salle, les gens pouvaient se signer tant il imposait sa présence royale. Alors on viendra tout à l'heure, évidemment, à toute l'histoire de ce Festival d'Avignon. Le grand pape d'Avignon, c'est Clément VI tout de même, René Lefranc. Il y a aussi Benoît XII, il y a aussi Clément VII, il y a Benoît XIII, qui est extraordinaire. On en parlait tout à l'heure avec M. Payan. Et d'ailleurs, M. Payan parlait justement de ce système financier qui permettait d'abreuver ce chantier. Très souvent, on dit les cathédrales, leur construction s'est étendue sur plusieurs siècles. Ici, on n'avait pas de problème de financement. Et donc le palais a été construit quand même en une vingtaine d'années, l'essentiel des bâtiments. Et c'est vrai qu'on en parle un peu dans le vide pour des spectateurs qui ne voient pas. Pour vous donner un peu une idée, il y a 15 000 m2 d'emprise au sol. Et lorsqu'on enlève les cours et les jardins, il y en a 6 500 m2 de bâtiments. C'est énorme. Il avait ce Clément VI, pour revenir à lui, il avait un sens de la magnificence. Et il aimait les arts, ce qui va jouer un rôle très important pour le Pagnan. Oui, avec Clément VI, il y a clairement un changement dans le fonctionnement aussi ici de l'administration, et notamment dans la place des arts, effectivement. C'est avec Clément VI que l'on a un milieu culturel autour de lui qui se développe. Matteo Giovannetti, qu'on évoquait tout à l'heure, non seulement travaillait énormément pour le pape, mais il a un statut officiel à la cour. Il est le peintre du pape, ce qui n'était pas le cas des peintres précédents, de tous en tout cas. Et Matteo Giovannetti a vraiment un rôle de contrôle de l'ensemble de la décoration du palais. Et on devine que Clément VI a un rôle essentiel là-dedans. Pareil pour l'architecture, c'est Jean de Louvre qui devient le maître d'œuvre du palais. C'est lui d'ailleurs qui conçoit cette salle où nous sommes maintenant, mais qui relève le défi aussi de construire une grande chapelle au-dessus, à l'étage. Une chapelle qui a la taille d'une cathédrale, et que l'on met au premier étage, sans arc-boutant, donc avec des systèmes de contre-butement qui sont complexes. Et là, évidemment, on devine que Clément VI a un rôle moteur dans l'affaire. Alors, on voit bien entendu tout ce qui reste de l'architecture, et ça c'est magnifique. On voit un certain nombre de fresques, de décors peints, c'est ce que vous nous disiez. Ce qui manque bien entendu, ce sont les tentures, c'est le mobilier, c'est leur fèvrerie extraordinaire. Et puis tout simplement, c'est la vie qui animait ces hautes murailles. Vous me parliez notamment de ces festins phénoménaux, René Lefranc. Ah oui, oui, oui. Alors on mange tous les jours, bien évidemment, et on mange plutôt bien dans ce milieu-là. Mais les festins des couronnements des papes ont laissé des souvenirs assez étonnants. Et il y en a un qui fait partie des grands classiques chez nous, c'est le festin du couronnement d'Innocent VI. Je vous lis les commandes nécessaires pour alimenter tout ce petit monde. 25 bœufs, 150 moutons, 325 agneaux, 8 verras, 16 porcs, 24 quintaux et 10 livres de l'arche, 20 banastons de poissons de mer, 68 brochets, 165 barbeaux, 131 chapons, 2400 poules, 1432 perderies, 1560 lapins, 324 pluviers ou colombes, 100 oiseaux de rivière, 11 pans, 18 verres, 1 cerf, 7800 oeufs, 14000 pâtés de volaille, etc. Je vous en passe. C'est tout à fait inouï. On imagine la taille et l'équipement des cuisines où devait s'engloutir une telle arche de Noé. Il y a une tour des cuisines. Et puis on parle de la cheminée qui est une véritable salle, la cheminée monumentale. On parle plutôt des tâches de cuisson. Et puis ces jours-là, quand même, il faut vous préciser qu'on ne mangeait pas que dans la salle des festins. On investissait toutes les salles du palais. Même la chapelle de Benoît XII a été utilisée. On avait dressé des tables dans ce lieu et dans les cours. Fastueux palais des papes. Ce XIVe siècle nous réserve quelques surprises. Nous y revenons en votre compagnie dans un instant. On écoutait un extrait du spectacle Lénine Ménescence d'Avignon, spectacle monumental 3D au Palais des Papes. Et oui, Céline, alors évidemment, c'est un paradoxe que d'entendre un spectacle qui est d'abord visuel, Bruno Cellier. Mais c'est le charme d'entendre une musique du XVe siècle, puisque la polyphonie s'est développée en grande partie ici dans ce Palais des Papes. Et le spectacle devait rendre hommage aussi à cet art, l'Ars Nova, qui a trouvé un petit peu sa source ici, avec notamment des œuvres écrites par Guillaume de Machaut, si ma mémoire est bonne. Parce qu'on a oublié la musique dans cette affaire, mais elle faisait partie intégrante de l'art de vivre ici, évidemment. Oui, nous avons coutume avec la société à Maclio, là qui porte le spectacle, d'appeler ce Palais le Janus de Pierre. Il a tellement de facettes, tellement de visages différents. On parlait tout à l'heure des différentes fonctions du Pape, la fonction spirituelle dans le cloître de Benoît XII. Vous arrivez dans la cour d'honneur, vous êtes dans la puissance du prince temporel. Chaque pièce donne une nouvelle facette, une nouvelle image du Palais. Et c'est véritablement une découverte que j'invite les auditeurs à faire rapidement. Pour tout vous dire, quand je suis arrivé hier au spectacle, j'imaginais que vous alliez mettre en valeur les différentes parties du monument et qu'on allait faire en quelque sorte une visite virtuelle. Ce n'est pas du tout ça le spectacle. À travers le Palais des Papes, c'est toute une époque que vous nous donnez à connaître. C'est tout ce XIVe siècle. D'une façon plus générale, c'est le grand schisme, c'est l'affaire des Templiers, et ce sont bien sûr tous les fastes d'Avignon, mais aussi les courants artistiques de l'époque, mais aussi on voit Dante et Petrarch, la Libraria Magna dont on parlait, cette grande librairie, mais aussi tous ceux qui ont fait la gloire d'Avignon. Si on dit le Versailles et le monument du XVIIe siècle, pour moi le monument du XIVe siècle, c'est le Palais des Papes. C'est ça. Effectivement, on peut parler de Philippe le Bel. Tous les grands ordres religieux qui sont nés au Moyen-Âge connaissent des grandes difficultés au XIVe. On a une montée en puissance des États. Ce Palais des Papes permet de traiter tout le XIVe siècle. C'est ce qui en fait sa beauté et sa complexité à traiter dans un spectacle. Alors vous me disiez, René Lefranc, qu'il y avait des jardins aussi qu'il ne faut surtout pas oublier. Ils font partie intégrante du site, bien entendu. Ils sont vraiment liés au bâtiment, ils fonctionnent avec. Et en plus, quelle chance nous venons de les ouvrir au public, tout à fait récemment. Donc je vous invite à venir les découvrir, en même temps que le spectacle Luminescence. Et en attendant, bien sûr, une reconstitution du jardin pontifical. Pour l'instant, il est planté de pelouse, il est propre. Il y a des vestiges, des bâtiments disparus. Le Griffon, cette fameuse fontaine qu'avait fait ériger Clément VI. Et la Romain, cette sorte de galerie, on ne sait pas tout. Une sorte de grande galerie de repos, en fait. Oui, on dit que ça avait des fonctions peut-être un peu plus importantes pour Urban V, puisqu'il avait refusé de s'installer au palais des pas après son élection, tant que ce bâtiment ne serait pas construit. Donc ça devait être vital pour lui. Et je pense que... Un lieu de retraite, peut-être ? Un lieu de retraite, de retraite, de tranquillité. Peut-être qu'il pouvait un peu s'isoler de la cour pontificale et de tout son remuénage. Et puis, depuis le XIIIe siècle, on éprouve beaucoup d'envie de soigner son corps, sa santé. Et puis, aussi, les jeux d'eau sont très importants. Et je pense que cette fontaine qui coule à deux pas de là est très apaisante. Et puis, il y a les étuves à deux pas de ce petit jardin. Parce qu'on se baignait, ici ? Eh bien, il y avait une baignoire de plomb qui avait été faite par un fondeur de cloches qui s'appelait M. Bellhomme. Les cloches sont très à la mode depuis Notre-Dame en ce moment. Et donc, le fondeur de cloches, nous, en plus, faisait la baignoire du pape. Vous voyez, elle a disparu, cette baignoire, bien sûr. Mais le lieu est demeuré. C'est une espèce de grande salle, un saupirail, là, comme une cave. Et il faudrait une étude archéologique un peu approfondie du lieu pour en voir un peu tous les usages. Paul Payan, c'est une personnalité séduisante que celle du pape Urbain V. C'est une jolie personne, si je puis dire. Oui, d'ailleurs, c'est celui qui a la meilleure réputation parmi tous les papes qui ont séjourné ici à Avignon. Il a été gratifié du titre de bienheureux au XIXe siècle, qui est le premier grade, si vous voulez, de la sainteté officielle de l'Église. Mais cela signifie, très concrètement, qu'il a laissé une très forte réputation de spiritualité. Ça a été un des papes avignonais qui a cherché, très sincèrement, je crois, à réformer cette Église qui en avait bien besoin, quand même, parce que, justement, elle était très, très engoncée dans des problèmes politiques et des problèmes d'administration, alors que les besoins spirituels de l'époque étaient très forts. Et certains papes d'Avignon, comme Urbain V, ont cherché, effectivement, à apporter des réformes nécessaires, mais évidemment sans parvenir à aller au bout. Mais c'est vrai que la personnalité d'Urbain V, pour cela, détonne. Mais on se demande, dans ces conditions, pourquoi les papes ne sont pas restés ici ? Ils étaient très bien à Avignon, finalement. Quel besoin de rentrer dans la cité éternelle ? Alors, il y a beaucoup de cardinaux qui tenaient le même raisonnement que vous. Alors, d'après le méchant Petrarc, c'était parce qu'ils aimaient bien le vin qui coulait ici, le long de la vallée du Rhône, et donc ils n'avaient pas envie d'aller en Italie. Mais pour répondre à votre question, c'est tout simple. Le pape, comme le rappelle très bien le spectacle, le pape, c'est l'évêque de Rome. C'est le successeur de Saint-Pierre, dont les reliques sont à Rome. Donc, tôt ou tard, ça devait finir, comme ça ? Aucun pape, ici, n'a cherché à installer définitivement le siège de la papauté. Même Clément VI, qui est celui qui a assumé le plus l'enracinement ici. Mais Clément VI savait très bien que tôt ou tard, il faudrait bien retourner à Rome. Mais le retour a été difficile. Oui, il a surtout été difficile pour la cour. Parce que Grégoire XI, lui, était ravi de rentrer. C'est lui qui voulait, non ? Bien sûr, Grégoire XI voulait, Urbain V a cherché, le premier a retourné à Rome. Mais ça n'a pas marché, il a dû revenir à Avignon. Grégoire XI a réussi. Mais effectivement, à partir du moment où vous avez une capitale centralisée, une vraie machine administrative, pour la déménager, c'est compliqué. Donc, il a fallu laisser sur place une partie des services. Et puis surtout, il a fallu se réinstaller à Rome. Et c'est là où ça n'a pas marché. Et c'est de là que démarre, en 1378, la grave crise qui dure 40 ans du grand schisme. Ce n'est pas seulement une crise spirituelle, c'est une crise politique, sociale, majeure. C'est un déchirement de l'Occident, en vérité. C'est même avant tout une crise politique, qu'on peut interpréter au départ comme un coup d'État des cardinaux contre le pape, comme vous l'avez dit. Et qui se conclut par, effectivement, une déchirure de l'Europe, une guerre froide avant la lettre, en quelque sorte, entre deux obédiences, une avignaise et une romaine. Et ça, ça mobilise les esprits de tous les intellectuels pendant 40 ans. Comment faire pour résoudre ce problème-là ? Alors, ça veut dire qu'à partir du tout début du XVe siècle, il n'y a plus de pape ici. C'est terrible pour vous, ça, René Lefranc. Non, les Italiens ne s'en tireront pas comme ça. Non, il faut quand même penser à rappeler qu'en 1348, Clément VI a acheté la ville d'Avignon à la reine Jeanne, à la comtesse de Provence, à qui la ville appartenait jusque-là. Et ensuite, le comté avenissant était un État de l'Église, autrement. Donc, ces territoires continuent à appartenir à l'Église. Et au fil du temps, les différents peuples vont déléguer chez nous leurs ambassadeurs, les cardinaux légats. Et puis, lorsque l'Avignon perdra un petit peu de son prestige, eh bien, ces ambassadeurs préféreront rester dans l'entourage du pape à Rome et délégueront chez nous leurs inférieurs hiérarchiques, les vice-légats. Alors, que va devenir ce palais des papes par la suite ? Une partie du palais va être réaménagée en palais renaissant, puis baroque pratiquement, par ces Italiens qui dirigent Avignon. Très souvent, à l'époque de la contre-réforme, ce sont des neveux du pape. Et donc, ces personnages vont recréer un palais dans le palais. On va réduire un peu l'espace habitable pour des raisons d'économie. Mais il en reste quelques vestiges, d'ailleurs, dans certaines salles. Et à une époque, on avait fait un circuit baroque autour... Oui, c'est important de dire qu'il y a ces vestiges-là, bien entendu. Le palais des vice-légats. Au XIXe siècle, c'est moins brillant, évidemment. Eh bien, lorsqu'éclate la Révolution française, Avignon et le Comte-Avenessin sont rattachés à la France en 1791. Nous avons une nationalité toute récente, finalement. Un peu plus de deux siècles. Des problèmes d'identité terribles. Vous êtes à moitié français, disons-leur. De 1810 à 1906, l'armée française occupe les lieux. Ce n'est pas unique. On en voit d'ailleurs dans cette salle même des vestiges. On voit, on peut dire, les traces des planchers qui avaient été installées. On avait subdivisé ces grandes salles en petits niveaux pour gagner de la superficie. Et évidemment, il y a eu tout un commerce de fresques qui ont souffert quand même de cette occupation. Mais comme M. Payan le disait avant le début de cette émission, heureusement, ça a quand même sauvé le monument qui aurait servi de carrière de pierre. Chacun aurait construit sa petite villa grâce aux pierres du palais. Et puis, on va dire un mot de Frédéric Mistral aussitôt après la publicité. Mais après, Zorro est arrivé ou plutôt, évidemment, Jean Villard. Nous y venons, nous parlons de ce festival d'Avignon dans un instant. Au cœur de l'Histoire, en direct du Palais des Papes, une émission publique au cœur d'Avignon. Mais oui, écoutez ce public provençal. C'est formidable. Plein de ferveur. C'est un bonheur cette émission, Avignon. Il fait un temps magnifique. Je ne sais pas quel temps vous avez, vous Céline, mais je peux vous dire qu'ici c'est merveilleux. Écoutez, c'est beau, quand même. Ah ben, finalement Paris est encore... Mais on vous en vit, tout de même. Alors, je parlais quand même de ces Provençaux mythiques et de Frédéric Mistral. Vous leur réservez une partie du spectacle, Bruno Cellier ? Oui, comment oublier que ce Palais des Papes se déploie au cœur de la Provence. Et les Félibres, donc les poètes, artistes qui faisaient partie des Félibriges, du mouvement Le Félibriges, avec à leur tête Frédéric Mistral, avaient un projet tout à fait ambitieux qui était de faire du Palais des Papes le Panthéon de la Provence. Donc, ils ont étudié, proposé un projet qui, malheureusement ou heureusement, n'a pas vu le jour. Et donc, on tenait à rendre hommage, effectivement, au défenseur de la Languedoc et au poète qui a été Frédéric Mistral. Alors, comment ce Palais est-il devenu le Palais du Festival d'Avignon ? Ça, c'est quand même une histoire assez extraordinaire, Jacques-Téphanie. Oui, c'est une belle histoire qui ouvre à la dixième papauté. Pour moi, Villard est le dixième pape, c'est celui qui fait la fortune moderne d'Avignon, bien sûr. Elle commence en 1947. Elle ne commence pas avec Jean Villard, elle commence avec un couple de collectionneurs. Le Festival est né, non pas du théâtre, mais d'une exposition d'art contemporain qui avait lieu au-dessus de nous, là, dans la Grande Chapelle, et qui réunissait, alors ce couple s'appelait Christian et Yvonne Zervos, et ce sont des visionnaires, puisque cette exposition réunissait, il y a à peu près tout le monde, Picasso, Wilfred Olam, Matisse, Léger, Calder, toute la peinture et la sculpture contemporaine qui sont aujourd'hui à Beaubourg, étaient ici en 1947 pour une exposition qui durait quatre ou cinq mois. Et les Zervos avaient un grand ami, peut-être un peu plus qu'un ami d'ailleurs, qui s'appelait René Char. Le grand poète, oui. Le grand poète René Char de l'île-sur-Sorgue, que nous connaissons tous, bien sûr, et qui avait, comment dirais-je, repéré le jeune méteur ancien Jean Villard qui venait de triompher à Paris avec une pièce intitulée Meurtre dans la cathédrale. C'était Thomas Beckett, là. Thomas Beckett, et naturellement, Char se dit, ça irait très bien dans le souhait de cours du Palais des Papes. Donc, Villard dira toujours, c'est une idée de poète. Le Festival est une idée de poète. Sauf que Villard commence par dire non. C'est ça, c'est le coup de génie de Villard, c'est de dire non. Je ne sais pas, moi j'y serais allé, bien sûr, parce que ça aurait été important pour ma jeune troupe, etc. Mais Villard a cette intuition géniale que je n'ai pas et se dit, je n'y vais pas. Parce que, voilà, dans toutes mes années de formation, avant et après-guerre, avec Charles Dulin et puis avec la jeune troupe que j'ai dirigée, je suis contre l'exploitation en province de succès parisien. Il faut que la province trouve elle-même son propre discours. Donc non, l'homme a des principes, il n'y va pas. Mais dix jours après, il rappelle René Char et les Hervos et leur dit, j'ai une autre idée. Je veux bien venir, mais alors dans trois lieux différents, avec trois pièces différentes. Alors vous voyez, dès le premier festival, qui n'est pas un festival, qui sera la première semaine d'art dramatique en Avignon, en septembre 47, Villard a l'idée de la ville en théâtre, de toute la ville en théâtre. Les trois lieux seront la cordonneur avec une pièce de Shakespeare, jamais jouée en France, Richard II, et dans le Verger d'Urbain V, une pièce de Paul Claudel et dans le théâtre municipal, une pièce de Maurice Clavel qui deviendra un grand chroniqueur, philosophe et qui était le grand ami de Jean Villard. Ce premier festival remportera un succès mitigé, mais un gros succès d'estime, fortement poussé par la personnalité de Clavel qui a été un grand résistant et qui va faire jouer tous ces réseaux de résistance avec le Provençal à l'époque, la Provence d'aujourd'hui. Et petit à petit, ça va faire souche. Mais je crois que dans cette histoire très ou trop brièvement racontée, il faut aussi faire rendre hommage à celui qui a rendu possible la chose, le maire d'Avignon, qui s'appelait Georges Ponce. La ville avait beaucoup souffert, je parle sur le contrôle des historiens qui sont ici, je crois qu'il y a près de 700 morts à l'occasion des bombardements d'avril 1944. Et ce maire comprend qu'il ne reconstruira pas sa ville non seulement avec du béton... Il va la reconstruire grâce à la culture. Mais aussi avec l'intelligence, les artistes et la culture. Et Villard le convainc, bien sûr. Il y a un autre personnage auquel il faut rendre hommage, évidemment, c'est le grand comédien Gérard Philippe qui, à partir de 1951, va devenir en quelque sorte l'idéal avignonnet. Nous écoutons un extrait de Gérard Philippe dans les Stances du Cid. Je tenais absolument à ce qu'on entend de la voix, évidemment, de Gérard Philippe et la merveilleuse... J'allais dire prose, non, la merveilleuse poésie de Corneille. Simplement, il nous reste moins d'une minute. Donc, ce qu'il faut dire de ce festival, c'est qu'il est devenu une référence mondiale, peu à peu. Oui, Villard était un apprenti sorcier, il le disait de lui-même. Et après l'avoir dirigé pendant environ 25 ans, Villard disparaît en 71. Ce festival devient une sorte de machine, non pas folle, au contraire, très intelligente, mais qui se nourrit d'elle-même, qui s'augmente chaque année. Et aujourd'hui, vous avez donc un festival central, le festival qu'on dit « in » par facilité, mais qui est le festival qui a plus d'une centaine de propositions, mais sur lequel s'est greffé, comme autour d'un arbre, un lierre s'est greffé, qui s'appelle le festival « off », qui l'année dernière présentait plus de 1 200 propositions au public. Merci beaucoup de nous avoir évoqué ce festival. L'illuminescence d'Avignon, une création de Bruno Cellier, c'est tous les soirs jusqu'au 28 septembre, à 21h15, avec des séances supplémentaires à 22h15, les vendredis et samedis. C'est bien ça, Bruno Cellier. Et je pense qu'on aura compris que nous recommandons très chaudement ce spectacle. Merci beaucoup à René Lefranc de nous avoir reçus dans ce Palais des Papes. Merci à vous, Paul Payan, d'être venu nous parler de ces papes. Et puis, évidemment, rendez-vous aussi à l'été prochain pour la nouvelle mouture d'un festival dirigé par Olivier Pie. Notre grande actrice à nous, c'est évidemment Hélène Amorna. Bonjour, Hélène Amorna. Bonjour, Franck. Bonjour à tous. Alors, actrice, je ne sais pas, mais en tout cas, ce que je sais, ce qui est génial, finalement, c'est que sur Europe, il y a une variété des programmes. Figurez-vous qu'après la voix des théâtres et la voix des seigneurs au Palais des Papes, nous, on s'intéresse aux voix du consommateur, le consommateur qui met dans son caddie, sans le savoir parfois, tout un tas de toxiques à travers les produits d'usage quotidien qu'il achète. Eh bien, on va essayer de les chasser, ces produits toxiques. Restez avec nous, posez vos questions, réagissez au 3921, 34 centimes d'euros la minute ou sur europea.fr en direct du studio Coluche. Merci beaucoup, Hélène Amorna. Et c'est le public d'Avignon qui vous dit à lundi, Céline. Au revoir à lundi, Franck. Sous-titrage Société Radio-Canada